Deux, points d'information. Trois, approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre. Et quatre, enfin, examen et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté essentiellement sur cinq points. A savoir, un, de la visite d'inspection à la base militaire de Kitona. Le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, a informé le membre du Conseil qu'il venait d'effectuer une visite de travail à la base militaire de Kitona, dans la province du Congo central, où il a accueilli les nouvelles unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces nouvelles unités sont composées de jeunes recrues qui ont massivement répondu à son appel à la mobilisation générale, lancé le 3 novembre dernier sur toute l'étendue du territoire national, consécutif à l'agression rwandais sous couvert du groupe terroriste du M23. Cette visite lui a également permis de palper les défis structurels et infrastructurels auxquels sont confrontés nos forces armées qui sont appelées à poursuivre leur professionnalisation en vue de doter le pays d'un véritable outil de dissuasion face aux différents types de menaces auxquels nous devons faire face. A ces propos, le Président de la République s'est réjoui une nouvelle fois de la récente adoption de la loi de programmation militaire qui à terme nous permettra d'atteindre ses nobles objectifs. Il a appelé à des réflexions plus poussées et au pragmatisme dans la conception et la mise en œuvre d'une véritable industrie de la défense qui viendra concourir à la construction de notre autonomie stratégique car notre salut ne viendra que par la conjugaison de nos efforts à tous. Tout en saluant la bravoure dont ils ont fait montre pour accepter de consacrer leur jeune vie à la sauvegarde de la nation, le Président de la République en appelle à la responsabilité commune de membres du gouvernement afin de fournir le moyen nécessaire à la réalisation de nos objectifs comme nation, notamment ceux ayant trait à la préservation de notre intégrité territoriale et à l'amélioration des conditions sociales et du bien-être du peuple congolais. Il a encouragé le Premier ministre-chef du gouvernement à mettre tout en œuvre pour non seulement garantir la matérialisation des objectifs stratégiques suisses évoqués, mais aussi de ne pas taillir les serments prononcés par nos jeunes concitoyens à travers toutes les tendues du territoire national. Deuxième point de la communication du Président de la République, visite d'inspection sur l'évolution de la construction du port en eau profonde de Banana. Le Président de la République s'est aussi focalisé sur une autre visite d'inspection qu'il a effectuée à Banana, toujours au Congo central, en vue de s'assurer de l'évolution des travaux de construction du port en eau profonde qu'il suit de très près. Pendant cette inspection, il a pu s'enquérir des avancées liées à la levée de préalables qui entravent jusqu'ici l'effectivité des travaux. Parmi ces préalables figuraient notamment le processus d'expropriation des riverains installés sur le site de construction, ainsi que la délocalisation de la base navale de Banana de notre armée qui y est implantée. Le Président de la République s'est dissatisfait de constater l'évolution positive du processus d'expropriation des riverains, de même que la masse de travaux d'enrochement du site. Cette satisfaction a tout de même été ternie par les rapports faisant état d'une lourdeur administrative, notamment dans la non-cession des titres est détenu par la Régie des eaux, la Société commerciale de transport et port, la Congolaise de voie et maritime, causant un retard cumulé de plus de quatre mois sur le calendrier des travaux, mais aussi par le retard constaté dans la rélocalisation de la base navale alors que les fonds nécessaires ont déjà été mis à la disposition du gouvernement par le concessionnaire. Quant à la rélocalisation de la base navale de Banana, le Président de la République a demandé au ministre de la Défense et a s'élu des finances de finaliser l'acquisition des terres du village Kindofoula qui abritera les dites installations. Troisième point de la communication du Président de la République, de l'allocation de la rédévence pétrolière. Le Président de la République est revenu sur la problématique de l'allocation de la rédévence pétrolière. Il a rappelé que les dispositions de la loi numéro 11-011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques prévoient l'ortroi d'une allocation mensuelle de 10% de la part revenant aux provinces en faveur de la province productrice à titre compensatoire pour réparer notamment les dommages environnementaux résultant de l'extraction pétrolière. A ces jours, seule la province du Congo central est en phase d'exploitation pétrolière effective. Cependant, le Président de la République s'est dit préoccupé du fait que depuis la promulgation de la loi précitée, cette province n'a jamais pu bénéficier de ses droits, en dehors des exercices 2012 et 2013 au cours desquels deux mensualités ont été décaissées à raison d'un décaissement pour chacune des années. Dans l'entretemps, l'exploitation du pétrole se poursuit avec tous ses impacts, sans aucune contrepartie. Cela constitue un réel préjudice pour cette province et limite sa capacité d'intervention pour atténuer ou mitiger les dix impacts. Au regard de ce qui précède, le Président de la République a chargé les ministres d'État du budget et celui des finances, de prendre toutes les dispositions pour assurer, dès les débuts de l'exercice budgétaire 2023, non seulement les décaissements réguliers de ces traits d'évance, mais aussi d'entrevoir les modalités de paiement de manque à gagner enregistrées irrelatifs à ce jour. Quatrième point de la communication du Président de la République De l'état des lieux de travaux de construction des baliseurs pour Congolo et Kindou Le Président de la République a rappelé aux membres du Conseil que lors de la 66e réunion du Conseil de ministre atténue le 26 août 2022, il a été évoqué la situation d'arrêt de travaux de construction des deux baliseurs d'afflux de la régie de voie fluviale à Kindou et à Congolo depuis 2018. A cette occasion, il avait demandé aux ministres d'État, ministres du budget, aux ministres des finances ainsi qu'aux ministres de transport, voies de communication et des désenclavements de tout mettre en œuvre, chacun en ce qui le concerne, pour que ces deux baliseurs soient opérationnels avant la fin de cette année. En dépit de quelques avancées enregistrées dans ces dossiers, le Président de la République a insisté sur la nécessité pour le ministre concerné d'accélérer les processus en cours car il entend inaugurer les deux baliseurs dans les délais impartis. Cinq. Dernier point de la communication du Président de la République, relatif à l'amélioration du climat des affaires. Terminant sa communication, le Président de la République a rappelé que l'amélioration du climat des affaires demeure un défi permanent à relever au regard de son impact sur l'attraction des investissements substantiels dont notre pays a grandement besoin. A l'issue de l'évaluation des résultats du deuxième trimestre, il a été fait état du retard enregistré dans le processus d'atteinte des objectifs fixés. Le Président de la République a demandé à tous les ministères réformateurs concernés et au service de la présidence habiletés de redoubler d'efforts pour rétraper les retards accumulés. Au passage, le Président de la République a exprimé ses vives félicitations aux animateurs des administrations qui ont atteint leurs assignations. Il est à lieu de signaler que le Président de la République a informé le Conseil du déplacement du Premier ministre-chef du gouvernement à Luanda, en Angola, pour représenter le pays au sommet de l'organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, au EACP. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de sous-jour, relatif aux points d'information, 1. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation à faire coutumière, a indiqué que l'état du territoire national reste dominé par la poursuite des opérations militaires pour défaire les forces négatives qui sèvent la terreur et la désolation dans la partie est, spécialement dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu. Il y a aussi noté les efforts fournis par le Force des Sécurités pour rétablir la paix dans la partie ouest de la République, affectée par les ramifications du conflit intercommunautaire TK et Yaka. L'état d'esprit de la population est resté dominé cette semaine par les réactions et commentaires de l'opinion relatifs aux conclusions des pourparlers de Nairobi 3 au Kenya, les réactions et commentaires en sens divers à la suite de la publication. du calendrier électoral et la répartition de centres de rendement des électeurs pour les élections de 2023 par la CENI, les marches de soutien aux forces armées de la République démocratique du convoi au chef de l'État organisé dans plusieurs provinces pour protester contre l'agression rwandaise et enfin le 3 journées de deuil national décrété par le chef de l'État en mémoire de victimes du massacre de Kichiché perpétré par les M23 et alliés. Plusieurs autres situations portant atteinte à la sécurité dans le pays ont été évoquées par le vice-premier ministre ministre et de l'Intérieur, notamment des affrontements entre les Maïmaïs et les terroristes du M23. Dans la nuit du 7 décembre 2022, environ de minuit dans les parcs nationales de Vironga en groupement Moudja, Cheferi Bukumu, territoire des Niragongo, où les terroristes ont été repoussés vers le village Mutabo. Les renforcements des terroristes M23 en effectifs et en matériel par le Rwanda, le 2 décembre 2022 sur les axes Tongou et Bouizan, Cheferi Buito, territoire de Ruchoru, où ces terroristes ont réquisitionné plus de 30 jeunes pour transporter leurs équipements. A cet effet, la société civile locale a lancé un cri d'alarme à l'endroit des autorités suite au traitement inhumain et dégradant de la population meurtrie par ces terroristes et leurs alliés. Complétant, le vice-ministre de l'Intérieur, les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, est revenu sur le fait que l'Est du pays demeure en proie à l'activisme de forces négatives et de groupes armés pendant que la situation à l'Ouest, dans les provinces du Kui-le-di-Main-Dombe, est sous contrôle des forces des défenses nationales. Il a signalé que le 3 décembre 2022, les combattants de la coalition M23-RDF ont abattu un motard à Kichanga parce qu'elles l'ayant surpris en train de prendre des photos. Le ministre de la Défense nationale a aussi fait état de l'assassinat à la machette le 24 novembre dernier par les terroristes du M23 et alliés des quelques déplacés de guerre de Kanyarouchinien lorsque ces derniers étaient à la recherche de Brest dans le parc national de Vironga à proximité de Kanyamaoro. Il s'agit entre autres des nommés Dioden Petro, Mugunda Sebutama, Mouhawe Garuku et Bahatise Masaka. Ces affres ont eu lieu dans les territoires de Niragongo. Dans les grands nord, il est fait état des cas de kidnapping, d'enlèvement et d'embuscade par les terroristes ADF. Des situations similaires ont été signalées dans la province de Litori pour lesquelles les forces de sécurité prennent des mesures. Au sujet de la situation sanitaire, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présenté au Conseil la situation globale de la santé dans le pays avec un accent particulier sur le Covid-19. Au sujet de ces derniers, il a été signalé que la tendance à la 48e semaine est marquée par une baisse de l'incidence au cas de Covid-19, 204 cas, contre le 264 après une mise à jour de chiffres rapportés à la semaine 47 au lieu de 210 cas, soit une baisse de 22,8%. Il a été noté une baisse de taux de positivité des tests passant de 5,9% à 4,9% et une annonce de nouveaux cas importés. Des 0 à 2, aucun décès n'a été notifié au cours de cette semaine. Quant aux cas importés, ils proviennent au cours de cette semaine de la Belgique, un cas, de l'Afrique du Sud, un cas. Le Conseil a pris acte de cette note d'information en invitant la population à observer scrupuleusement les mesures barrières. Rapport sur l'état d'avancement de projets d'entretien de construction de la voirie de la ville-province de Kinshasa. Le ministre et l'État ministre des Infrastructures, Travaux publics et reconstruction a présenté au Conseil le rapport sur l'état d'avancement des projets d'entretien et de construction de la voirie dans la ville-province de Kinshasa. Il a indiqué qu'à ce jour, le taux d'exécution est évalué globalement de 57 à 100%. Le Conseil a pris acte de son rapport. Cinquième point d'information. Présentation de la feuille de route relative à l'intégration des indicateurs du travail dans le cadre macroéconomique et budgétaire de l'année 2023. A l'absence du ministre d'État, ministre du Plan en mission, le vice-ministre du Plan a présenté la feuille de route relative à l'intégration des indicateurs du travail dans le cadre macroéconomique et budgétaire de l'année 2023. Conformément à l'instruction, du président de la République à l'occasion de la 71e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 30 septembre 2022. Il a en effet indiqué que ce travail a été préparé dans le cadre d'une commission interministérielle composée des experts des ministères impliqués, à savoir le plan, l'emploi, travail et prévention sociale, la fonction publique, les budgets, les finances ainsi que les structures spécialisées dans l'Institut national de statistique, l'Office national de l'emploi et la Caisse nationale de sécurité sociale. Au terme de ces travaux, les principaux indicateurs du marché du travail identifiés qui feront l'objet de la production, du suivi et de l'intégration dans le cadre macroéconomique et budgétaire sont la population en âge de travailler, la main-d'œuvre du moment ou population active, le taux d'activité, le taux d'emploi ou ratio emploi, le taux de croissance de l'emploi, le taux de chômage. Ainsi, au vu des indicateurs, il s'avère que plusieurs acteurs clés des ministères sectoriels si haut cités doivent être mobilisés en vue de la récolte et du traitement des données. En pratique, il s'agira de produire, de suivre et d'accompagner l'évolution de principaux indicateurs du marché du travail. Pour chaque indicateur, il sera question d'évaluer les tendances pour apprécier les performances de politiques publiques sur l'emploi. C'est ainsi que le processus de collecte des données sur l'emploi devrait régulièrement recourir aux enquêtes d'emploi afin de constituer une base de données fiable qui devrait être mise à jour de manière régulière. Pour réaliser ces travaux, une feuille de route a été proposée. Le vice-ministre du Travail a été complété par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, qui a entre autres présenté les budgets liés à cette feuille de route. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Sixième point d'information. Restitution des travaux de la semaine extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification de l'économie. Le ministre de l'Industrie a fait la restitution des travaux de la semaine extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification de l'économie tenue à Niamey le 25 novembre 2022. Après avoir pris une part active à ces travaux, il a indiqué que ce sommet extraordinaire a été organisé dans un contexte particulier, tant sur le plan mondial que continental. D'une part, les bouleversements économiques dus à la crise sanitaire de Covid-19 et à la guerre issue ukrainienne, et d'autre part, le contraste entre l'énorme richesse naturelle sur le continent africain et les niveaux de pauvreté en Afrique. Il a été mis en lumière la détermination et le renouvellement de l'engagement de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers stratégiques de la réalisation des objectifs de croissance économique et des développements du continent tel qu'énoncé dans l'agenda 2063 et l'agenda 2030. Compte tenu des interdépendances clés stratégiques entre l'industrialisation et l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine de l'ECAF, ces sommets ont eu pour objectif de mobiliser l'élan politique souhaité, les ressources, les partenaires et les alliances en faveur de l'industrialisation de l'Afrique. Cette démarche s'est inscrite dans la volonté du continent de piloter une transformation structurelle fondée sur l'exploitation de ressources naturelles riches et variées de l'Afrique, tout en tirant parti de progrès technologiques actuels, des tendances géopolitiques au niveau continental et mondial et de l'émergence des services commercialisables. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Dernier point d'information au Conseil de ministre de ce jour, relatif au programme pour la préparation militaire de base dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a clôturé les chapitres d'information en présentant au Conseil le projet du programme pour la préparation militaire de base dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Cette initiative est la réponse concrète que les acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire réservent à l'invitation du président de la République, consistant à renforcer, aiguiser et rédynamiser le patriotisme dans les cœurs et des actes des jeunes des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Pour ce faire, réunis le 15 novembre 2022 à l'Académie de Beaux-Arts. Les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, notamment les présidents de conseils d'administration, les recteurs et les directeurs généraux présents à Kinshasa, ont décidé entre autres de l'application dès l'année académique prochaine, d'une formation à la préparation militaire des étudiants, leur disponibilité à développer des modules des formations civiques, patriotiques et militaires en concertation avec les services techniques compétents. Leur détermination à joindre leurs efforts à ceux de toutes les forces vives de la nation pour la défense de la patrie. Faisons suite à la proposition des acteurs du secteur précité. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a pris contact avec son collègue de la défense pour les modalités de mise en œuvre. Ces derniers ont mis à disposition les experts du collège des hautes études de stratégie et des défenses. Les différents échanges ont abouti à la nécessité d'outiller davantage les étudiants par les modules des formations civiques, patriotiques, pragmatiques et militaires. Les cours seront assurés par les professeurs des universités et les formations paramilitaires par les experts du ministère de la défense nationale. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Troisième chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du conseil de ministre. Le conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises lors de sa 79e réunion ténue le vendredi de décembre 2022. Dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour. Examen et adoption d'un texte. Projet de décret portant composition, organisation et fonctionnement du conseil consultatif national de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture a soumis au conseil pour examen et adoption le projet de décret portant composition, organisation et fonctionnement du conseil consultatif national de l'agriculture en sigle CCNA. Faisant l'économie de ce projet de texte, il a souligné que ces projets de décret est proposé en application de l'article 8 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Il trouve sa justification dans la nécessité de planifier les développements à partir de la base et d'impliquer les organisations de producteurs agricoles à la réflexion sur le développement du monde agricole et rural ainsi qu'à la défense des intérêts de producteurs agricoles de pêche et de lévage. Car il est question de promouvoir la duplication des activités ayant les résultats les plus durables, les plus pertinents afin d'accroître la rentabilité des exploitations agricoles et promouvoir ainsi l'objectif de l'atteinte de la sécurité alimentaire. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencez à 12h47. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 15h36. Je vous remercie.